Irine Medeb, bienvenue à toi sur les idées libres. Merci beaucoup Yasser de m'inviter pour parler de ce documentaire parce que j'aimerais d'abord commencer par dire qu'en fait, il est au cœur de l'actualité parce que quand on parle de violences policières, ces dernières semaines, on a parlé des violences policières qui étaient à l'encontre des personnes racisées, des Noirs, des Arabes, des gens qui habitent dans des quartiers populaires. Mais ces violences policières, comme tu viens de le dire, elles touchent aussi maintenant tout le monde, les gens qui vont en manifestation, donc il y a eu une prise de conscience, et elles touchent les plus vulnérables, et c'est ceux dont on ne parle jamais. C'est-à-dire qu'imaginez quelqu'un qui est réfugié d'un pays en guerre, qui arrive dans une ville qu'il ne connaît pas, et la police au lieu de... C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui ont des problèmes humanitaires, et la question humanitaire est traitée de manière policière. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont à la rue, qui attendent qu'on leur donne un rendez-vous pour faire leur demande, pour avoir les papiers de réfugiés, qui n'arrivent pas à obtenir de rendez-vous à la préfecture, et qui sont obligés de rester à la rue. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont à la rue ? Ils sont constamment harcelés par une police, qui ne vient pas pour leur proposer des logements, mais qui vient pour les déloger quand ils dorment sous des tentes, quand ils essayent de s'installer quelque part. Donc, les personnes les plus vulnérables possibles, c'est-à-dire des gens qui ont traversé la guerre, qui ont risqué leur vie pour venir en Europe, qui sont souvent traumatisés, qui, sur le chemin, ont été torturés, violés, ont parfois été mis en esclavage. Maintenant, tout le monde sait ce qui se passe en Libye, et aussi à la frontière du Tchad, de la Libye et du Niger, où il y a des mines d'or qui sont exploitées par des migrants, qui sont mis en esclavage par des bandes armées, dans des zones où, en fait, il n'y a pas d'État. Donc, il faut imaginer que ces personnes-là, en fait, c'est des gens qui ont des traumatismes, qui devraient plutôt être suivis par des psychologues, des psychiatres, qui devraient avoir une assistante sociale, qui devraient tout de suite être pris en charge, vu leur état de fragilité mentale. Eh bien, non. Même dans une ville comme Paris, qui est une des villes les plus connues, les plus belles et les plus riches du monde, la manière dont on accueille est véritablement un non-accueil. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est très grave avec ce film, c'est qu'en fait, il a fait le tour du monde des festivals, il a trouvé un distributeur aux États-Unis, il a été couvert par la presse américaine et canadienne, dans lesquelles il y a eu des articles sur le film, mais il n'est toujours pas sorti en France. Donc, on a une proposition d'un magnifique cinéma qui s'appelle Les Trois Luxembourgs. Malheureusement, le confinement a mis un terme à cette programmation qui avait proposé de programmer le film une fois par semaine avec un invité prestigieux, donc des historiens, des sociologues, des gens aussi qui sont sur le terrain associatif qui seraient venus discuter avec la salle. Donc, cette série, c'était à peu près trois mois de programmation et reporté. On ne sait pas, peut-être qu'on va réussir à le reprogrammer au mois de septembre. Mais le film n'a pas trouvé de distributeur au cinéma et n'a pas trouvé non plus encore un distributeur, enfin, une manière de le voir ici en France. Moi, je reçois tous les jours, parce qu'il y a une page internet du film, il y a une page Facebook du film, je reçois des messages de gens qui veulent voir le film et notamment des Parisiens, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un film que j'ai fait pour que les Parisiens le voient, pour donner envie aux gens de changer leur regard et peut-être même de s'engager, de s'engager localement. En fait, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour faire de l'humanitaire. Parfois, on peut faire quelque chose de très simple, aider quelqu'un à traduire un dossier. Parce que oui, le racisme est partout dans l'administration. Quand vous êtes réfugié, que vous arrivez d'un pays en guerre et que vous déposez votre demande de réfugié, eh bien, il faut la déposer en français. Alors ça, c'est un des seuls pays au monde où ça se passe comme ça, parce que je vous donne un exemple. Le Canada, quand vous faites une demande, même juste de visa ou effectivement une demande de réfugié, vous pouvez le faire dans votre langue d'origine. Et c'est l'administration qui reçoit votre dossier qui s'occupe de trouver un traducteur qui va traduire votre dossier. Eh bien non, en France, il faut que vous écriviez en français. Ce qui crée lieu, ce qui crée des espèces de trafic délirant autour de la chapelle de Barbès où il y a des faux traducteurs qui, en contre 10, 20 euros, vont proposer à ces réfugiés qui sont désespérés de faire la traduction. Et très souvent, ils ne parlent même pas de cette langue, enfin la langue en question très bien. Et ils vont faire des traductions complètement, comment on dit, fantaisistes qui vont peut-être mettre en jeu. Enfin, c'est quand même la vie des gens. C'est-à-dire que ce papier que vous déposez pour faire votre demande d'asile, c'est votre vie qui est en jeu. Et on ne propose pas de traducteurs gratuits. Ça n'existe pas. Donc, il y a des associations comme la CIMAD, etc. Mais enfin, ce n'est pas l'État. Il y a des associations. Et évidemment, elles sont engorgées parce que comme il n'y a pas assez de traducteurs, vous pouvez attendre pendant des heures, essayer d'avoir un rendez-vous pour qu'un traducteur vous aide ou que quelqu'un d'une association vous aide. Mais ce n'est pas du tout évident. Voilà. Donc, le contexte de ce film, c'est que vraiment, moi, je suis parisienne. J'ai grandi à Paris. Et j'avoue que je croisais parfois en regardant de loin, on voyait les Afghans du côté de la gare de l'Est qui dormaient dans les parcs sur le canal Saint-Martin ou sur les bords du canal Saint-Martin. Mais je voyais ça de loin. Sauf qu'à un moment donné, c'était en 2016, on ne pouvait plus regarder ça de loin. Il y avait réellement des campements de réfugiés au cœur de Paris, autour du quartier Stalingrad. C'est pour ça que le film s'appelle Paris-Stalingrad parce que je voulais qu'il y ait Paris dans le titre. Parce que je voulais aussi que ce film s'exporte à l'étranger. Et ça n'a pas manqué. Je veux dire, le public, dans tous les pays où je l'ai montré, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada et j'en passe encore et encore d'autres pays, l'Espagne, la Hollande. Tout le monde connaît Paris. Donc, pour moi, c'était important qu'on sache que ce film se passe à Paris et qu'il y avait des campements de réfugiés qui sont encore pires, même beaucoup moins bien que les campements de réfugiés au Kenya, en Jordanie ou en Ouganda. Ce qu'il faut rappeler, parce qu'on dit toujours, les Européens disent qu'ils sont envahis, notamment entre 2015 et 2016, où il y a eu une vague de gens qui sont arrivés, notamment de Syrie et aussi d'Irak, d'Iran, enfin, beaucoup, beaucoup de gens qui sont arrivés par la Grèce. Et on a eu ces images où on disait qu'on était envahis. Mais il faut rappeler que 90% des réfugiés, même plus, je ne sais plus exactement quels sont les chiffres, mais enfin, l'immense majorité des réfugiés ne sont pas en Europe. Ils sont en Afrique, ils sont au Moyen-Orient et ce n'est pas nous qui accueillons la majorité des réfugiés. Et ce sont des pays beaucoup plus pauvres que nous. Par exemple, pays frontaliers au Soudan, le Kenya et l'Éthiopie, qui sont des pays très pauvres, accueillent des millions et l'Ouganda aussi, des millions de réfugiés soudanais et les accueillent mieux que nous. Parce que moi, ce que j'ai vu à Paris, donc dans le quartier de Stalingrad, c'est des gens qui étaient dans la boue à qui la mairie de Paris coupait l'eau. Donc, les gens ne pouvaient même pas se laver. On mettait une toilette publique alors qu'il y avait des milliers de personnes. Parfois, c'était jusqu'à 4000 personnes qui dormaient dans la rue. Et ça, ça s'est passé au cœur de Paris sans que ça ne fasse jamais la une des journaux. Et toujours, dans les reportages à la télévision, vous aviez l'intervention du préfet de police de Paris ou de la maire de Paris. Les jours où il y avait des évacuations, déjà le mot même évacuation est atroce. C'est comme si on évacuait des égouts, alors que ce sont des êtres humains. On n'en entendait parler de loin. Et on ne donnait jamais la parole aux réfugiés eux-mêmes, à ce qu'ils vivaient, ni non plus aux collectifs locaux et aux citoyens parisiens engagés qui venaient pour aider tous les jours et qui faisaient beaucoup plus que l'État. Donc moi, c'est en voyant cette réalité hallucinante et en voyant qu'elle n'était documentée nulle part, quasiment pas dans les médias étrangers. Il y a eu un moment donné où l'été 2016, Al Jazeera a fait un reportage. Mais c'est quasiment tout. Et puis, les reportages à la télévision française, totalement déconnectés de ce que moi, je voyais avec mes yeux tous les jours. Et c'est ça qui m'a choisi, c'est que d'habitude, moi, je fais des... Tous mes films sont plutôt à l'étranger, sont plutôt dans le monde arabe parce que c'est des régions qui m'intéressent parce que je parle arabe et parce que j'y ai vécu, en Égypte notamment. Mais là, c'était à Paris, c'était dans la ville où il y a le plus de cinéastes et de journalistes au monde. Et j'étais quasiment la seule à m'intéresser à cette question. C'est hallucinant.